La parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Luc commence par une invitation à l'ouverture et à la générosité. Jésus recommande à celui qui l'accueille chez lui d'inviter à sa table, non pas ses amis, mais des gens qu'il n'aurait pas forcément osé ou voulu inviter. Des boiteux, des estropiés, des aveugles, c'est-à-dire tous ceux qui, ne l'oublions pas à l'époque de Jésus, sont réputés porter dans leur infirmité même les stigmates du péché. L'opinion courante d'alors est qu'il faut bien qu'eux ou leurs parents aient péché pour que le malheur les touche de la sorte. Alors les accueillir pour un dîner relève du courage et même de la résistance à l'opinion commune. En attendant cette recommandation, en entendant cette recommandation et sans doute en imaginant ce repas comme l'image même de la grâce, un convive dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Alors comme pour calmer l'ardeur de cet invité qui se croit déjà arrivé dans le royaume de Dieu, Jésus raconte cette étrange parabole du grand festin où aucun des invités ne prend la peine de se rendre, trop occupés qu'ils sont à leurs propres affaires. Il est vexant, il est même un peu humiliant de donner de son temps et de ses biens avec générosité pour se voir négligé de la sorte. Et le maître de maison, voyant qu'il donne des perles au cochon, réagit en ajustant la liste des invités à cette grâce qu'il veut offrir. Mais voilà que même en allant chercher ceux qui ont soif de grâce par leur situation même, ils restent de la place à la table du maître. Alors vient cet ordre étrange. Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contre un lait d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Ce petit bout de verset a, sans en avoir l'air, une importance cruciale. Car dans l'histoire du christianisme, il a permis à des théologiens de justifier la contrainte en matière de foi. Saint Augustin, qui, prétendant d'abord que l'homme ne peut croire que ce qu'il veut, que s'il le veut, changera d'opinion devant un mouvement jugé hérétique, un schisme en fait, le mouvement donatiste, du nom de Donat le Grand, évêque en Afrique, et qui contestait la légitimité des évêques qui avaient donné, trahi, leurs co-religionnaires chrétiens, qui les avaient donnés aux autorités romaines durant la grande persécution de Doclétiens. Pour lui, ces traîtres ne devaient plus être évêques. Mais pour les autorités de l'Église, il fallait que Donat se soumette et accepte qu'on remette dans la légitimité ces évêques qui ne s'étaient pas tellement honorés. Augustin considère le donatisme comme une hérésie. Ces gens sont des schismatiques et il faut donc les réprimer. Et pour justifier la répression de l'hérésie, Augustin va aller jusqu'à écrire à l'évêque donatiste, Vincent, il va lui écrire ceci. Il ne faut pas regarder si l'on force, mais à quoi l'on force, c'est-à-dire si c'est au bien ou si c'est au mal. Ce n'est pas que personne devienne bon par la force, mais la crainte de ce qu'on ne veut point souffrir, fait ouvrir les yeux à la vérité. Ce que dit ici Augustin, c'est que devant un petit fer rouge, un bûcher bien ardent, les hérétiques deviennent tout à coup plus clairvoyants et reviennent de leur erreur. Et Augustin de conclure, il y a une persécution juste, celle que font les Églises du Christ aux impies. L'Église persécute par amour et les impies par cruauté. Cette justification de la violence, le philosophe Pierre Bell va s'employer à la réfuter pour dénoncer un fanatisme d'une autre époque, un fanatisme d'État, celui que représente la révocation de l'édit de Nantes. Reprenant le verset biblique, contre un lait d'entrée, Bell va écrire un commentaire qu'il souhaite lui-même d'un nouveau genre. Il ne cherche pas si théologiquement on peut ou non, à partir de vérités contenues dans la Bible ou de dogmes édictés par les Églises, justifier les conversions forcées et les massacres, mais il s'emploie à renverser la notion même d'orthodoxie. Prenant le contre-pied d'Augustin, Bell affirme de façon presque christique « Et moi je dis à mes lecteurs qu'il ne faut pas regarder à quoi l'on force en cas de religion, mais si l'on force, et que dès là que l'on force, on fait une très vilaine action et très opposée au génie de toute religion et spécialement de l'Évangile. » Il n'est donc plus question de débattre sans cesse sur le contenu de la foi, car ces débats n'ont comme seule conséquence que de pervertir la vérité de l'Évangile en position à défendre et de transformer la foi vivante en adhésion à des tests théologiques qu'on brandit comme des armes. Bell ne veut plus compter que sur la sincérité de la conscience individuelle. De notre point de vue contemporain, on pourrait penser comme évidente la tolérance à l'égard de convictions multiples, car le monde a évolué et nos états aussi. Mais ce qu'osa écrire Bell à son époque n'est pas qu'une audacieuse critique du pouvoir absolu de son temps. Bell déconstruit tout ce qui, jusqu'à nos jours, constitue le modèle des religions et des églises. car reconnaître le dogme de l'autre est encore compris aujourd'hui comme une concession qui revient à perdre une part de son identité, à ne plus camper sur ses positions. Si je dis que je respecte, par exemple, la vénération des reliques de la Sainte Croix chez les autres qui ont bien le droit de vénérer ces reliques, sans la pratiquer moi-même, on ne manquera pas de me dire « tu n'es pas protestante ». Si j'accepte que d'autres croient autrement, alors qu'en est-il de la valeur de ma propre religion ? Pourquoi ne serait-elle pas la seule vraie, après tout ? Le problème ici, c'est que les religions se définissent par l'affirmation de dogmes qu'elles prennent pour des vérités immuables. Et la critique d'un dogme, de tous les dogmes, peut même devenir elle-même un nouveau dogme, encore plus fort. Bell propose de sortir de ce schéma qui ne peut que conduire à la guerre. Et il donne à la notion de tolérance une résonance nouvelle. Il ne s'agit plus de faire le bien d'autrui malgré lui, en faisant souffrir le dissident pour la bonne raison de le conduire ou de le ramener dans un prétendu droit chemin, ni de le faire au nom de ceux qui majoritairement partagent les mêmes principes que soi. Avec Bell, la tolérance devient l'acceptation de l'autre comme autre, véritablement, sans projet de le convertir à mes propres raisons. Une cohabitation pacifique de multiples façons de croire, telle est la visée de Bell quand il avance ses arguments en faveur d'une liberté de conscience de chacun. Il faudra donc renoncer à avoir raison sur tous les autres et renoncer aussi à l'Église une et indivise. Car accepter les points de vue différents signifie accepter l'apparition de multiples sectes qui inventent à loisir leurs propres dogmes. En matière de religion, il n'y a pas de preuve que ce que l'on croit est vrai. Il n'y a que les fruits de la foi qui puissent révéler si ce que l'on croit est juste ou non. Alors dans cette quête sincère de fidélité à la foi, quels critères Bell propose-t-il ? Car comment ne pas errer éternellement de dogme en dogme quand toutes les sectes se valent ? Quand il n'y a plus d'orthodoxie, comment ne pas s'abuser soi-même et tomber dans l'erreur ? Bell est bien désarmée devant ce problème du critère. Voltaire écrit dans son proème sur le désastre de Lisbonne « J'abandonne Platon, je rejette Épicure. Bell en sait plus que tous. Je vais le consulter. La balance à la main, Bell enseigne à douter. À ses sages, assez grands pour être sans système, il les a tous détruits et se combat lui-même. Semblable à cet aveugle en but au Philistin qui tomba sous les murs abattu par ses mains. Nouveau Samson, Bell serait-il victime du paradoxe qu'il a lui-même créé ? Car le seul critère qu'il peut offrir pour remplacer le magistère d'une église, c'est la conscience individuelle. Et il écrit « Je dis seulement que la foi ne nous donne point d'autre marque d'orthodoxie que le sentiment intérieur est la conviction de la conscience. » La conscience. Cette fragile instance qui se dirige elle-même risque d'être balottée par les sentiments, les affects et tout ce que l'éducation nous inculque. en réclamant la liberté de conscience comme seule règle de détermination en matière de religion, Bell s'expose à la menace qu'il voulait combattre, le fanatisme. Car un fanatique peut tuer avec bonne conscience. Nous en avons constamment des exemples. pourvu qu'il soit convaincu que ce qu'il fait est conforme à ce qu'il doit faire devant Dieu, il usera de la violence. Quand à l'écoute du Toscin, de bons catholiques sont sortis pour tuer leurs voisins protestants, n'étaient-ils pas en train de suivre leur conscience ? Quel est l'homme qui, dans le corps social, pourrait se garder de toute influence sur son jugement ? Quel est l'enfant qui, bien éduqué, ne réitère pas les principes qu'on lui a appris et les a priori que ses parents ou ses maîtres d'école lui ont inculqués ? Bell connaît ses objections et il les développe lui-même comme pour mesurer le vertige qui s'empare de tout homme qui n'a plus que sa conscience pour avancer. Mais il ne renonce pas il ne renonce pas à ce chemin de crête si périlleux car son problème n'est pas l'erreur de l'homme mais l'homme errant. L'homme qui erre avec pour seule boussole sa conscience qui lui semble plus précieux que toutes les vérités de Dieu cet homme-là est infiniment précieux. La pensée de Bell est parvient des côtés christiques. Il cherche davantage l'amour du prochain que la vérité sur Dieu. La vie de ceux qui errent sans savoir où est la vérité de Dieu est plus précieuse que tout et Bell revendique le droit pour la conscience d'être errante. Entrons de nouveau dans la salle du banquet où nous conviait Jésus dans l'évangile de Luc. Jésus a-t-il un autre souci que le bonheur de l'homme ? Il conseille d'abord la générosité gratuite à son hôte non parce qu'elle est bien et que la religion commande de le faire mais parce que si son hôte suit son conseil il sera heureux et si ce n'est pas de son vivant ce sera à la résurrection des justes parce qu'il aura découvert ce qu'était la grâce le don gratuit sans attendre de retour. Dans cette parabole il n'est question que d'amour inconditionnel de Dieu envers les hommes envers leur fragilité aussi et si le maître veut tellement que sa maison soit remplie c'est pour signifier que ceux qui refusent son don gratuit n'y ont tout simplement pas leur place la parabole loin de justifier la violence à l'égard de ceux qui ne voudraient pas entrer dans le giron de l'église affirme que l'homme qui se dit ami de Dieu et se conduit pourtant sans amour à l'égard de son prochain et le néglige ne prendra pas part à ce festin qui rend heureux c'est son droit sa liberté en effet comment découvrir le bonheur que promet Jésus quand on ne pratique pas la justice envers les autres dans cette parabole il ne s'agit donc pas de parler de ceux que l'on contraint d'entrer pour combler les places vides dans la maison du maître cela permette de pousser à son comble la riposte et de montrer que seule la sincérité et l'amour du prochain ouvrent les portes du royaume de Dieu le bonheur promis est pour ceux qui le refusent superflu ils pensent avoir mieux ailleurs libre à eux de chercher le bonheur ailleurs que chez leur ami qui les convie aucune contrainte ne peut être justifiée par la foi qui s'incarne en Jésus n'a-t-il pas fait ranger son épée à pierre au mont des oliviers a-t-il jamais pris a-t-il jamais été pris en flagrant délit de conversion forcée quelle autre force avait le Christ que sa vulnérabilité humaine devant Dieu seule sa sincérité lui donnait autorité pour parler de la foi en Dieu la cruauté au nom de Dieu continue encore aujourd'hui et nous envoyons de terribles exemples en ce moment même aussi paradoxale que puisse être la position d'un penseur comme Pierre Bell elle reste la seule voie raisonnable des hommes qui veulent la paix pour les autres il y a la sanction de la loi civile des états quand elle existe et qu'elle garantit la sécurité de chacun mais ce n'est pas vrai dans tous les pays le combat pour la liberté de conscience a été mené par des penseurs désarmés comme Pierre Bell en acceptant l'errance de la conscience comme un risque nécessaire à la liberté humaine ils ont tracé plus de chemin heureux pour l'humanité qu'aucun dogme ne pourra jamais enfermer heureux les artisans de paix Amen